Dans cette nouvelle vidéo qui est une suite de vidéos sur l'automatisation de son business sans toucher à une ligne de code, on va aller beaucoup plus loin. Dernièrement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a récupéré une photo d'Instagram, une image d'Instagram pour la publier sur Facebook. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, va dans simplement la playlist qui va s'appeler « Automatiser son business sans toucher à une ligne de code » ou « Sans coder ». Je ne sais pas encore trop comment est-ce que je vais nommer cette playlist-là, mais concrètement, on va parler d'automatisation et de ne pas coder. On a tout simplement récupéré une photo d'Instagram pour la mettre sur Facebook. Et là, l'objectif, ça va être de faire une chose qui, à mon sens, est un petit peu dommage. C'est qu'ici, j'invite la personne à aller chercher sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo. Sachant que sur Instagram, on ne peut pas mettre de lien cliquable. Il n'y a aucun intérêt de mettre un lien sur Instagram. Mais par contre, il y a un intérêt direct à mettre un lien sur Facebook. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un lien dans notre contenu. Et puis, on va en même temps en profiter sur Facebook pour virer les hashtags parce que les hashtags sur Facebook, ça me fait un petit peu rire. Donc, concrètement, ce que l'on va faire dans ce tuto, c'est qu'on va virer les hashtags directement de notre contenu. Donc, on retourne dans notre petite app que l'on a commencé à créer. On va commencer déjà par supprimer le contenu de Facebook parce que l'idée, ce n'est pas non plus de montrer à tout le monde qu'on fait des tests. Donc là, supprimer de la page, c'est parti. Supprimer la photo et on va recommencer un nouveau test. Donc, ce qu'on avait fait, je ne te refais pas le brief complet de ce que l'on avait fait dernièrement. Mais concrètement, on a été chercher une image sur Instagram. On a mis en place un filtre pour ne récupérer que les images et pas les vidéos ou les autres types de contenu. Et puis, on a été publier notre contenu ici. Encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo précédente pour pouvoir en comprendre un petit peu tout ce que l'on a fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, une fois qu'on a filtré notre contenu, une fois qu'on a récupéré notre image, l'intérêt pour nous, ça va être de récupérer la caption, donc la légende en dessous de cette image-là à partir d'Instagram, pour pouvoir 1. supprimer les hashtags. Donc ça, ça va être notre première étape. Et 2. remplacer justement ces hashtags-là par un lien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite étape, notamment en cliquant sur le plus entre Only Continue If. Et ce que l'on va mettre, c'est qu'on va ajouter un formateur, si je vous rappelle bien. Alors, je te fais ça en Total Live. Bon, je le fais assez souvent, donc du coup, je ne suis pas trop perdu. Mais concrètement, je n'ai pas de support à côté de moi. Donc là, boum, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Texte. Dans Texte, donc on va aller chercher du texte. Enfin, quand on va manipuler du texte, on va nous poser plusieurs questions, notamment à ce que l'on veut utiliser comme règle de transformation et puis en même temps, quel type de texte on veut modifier. Donc là, en termes de transformation, ce que l'on va chercher, c'est qu'on va essayer de couper la chaîne de caractère quand on va commencer à avoir un hashtag, notamment ici, tu vois. On ne l'a plus ici, mais on l'a ici. Concrètement, je te laisse chercher sur YouTube. J'ai le dièse du hashtag à cet endroit-là. Donc moi, mon objectif, ça va être de couper en fin de compte et de récupérer uniquement cette partie-là du texte. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais aller splitter mon contenu. Hop, split texte. Et je vais aller chercher ma valeur à splitter. La split, hop, je vais ici à cet endroit-là. Je vais aller chercher ma caption. Alors éventuellement, si je parle trop vite, d'accord ? N'hésite pas à ralentir. Tu as une petite molette en dessous et tu peux réduire la vitesse de lecture de façon à ce que je parle moins vite. J'ai tendance à parler très, très vite quand j'explique quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Écoute, il faudra s'y faire. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller chercher la légende en dessous de notre compte Instagram. Le séparateur pour nous, ça va être un dièse, d'accord ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de couper notre chaîne de caractère en deux. Et puis, en même temps, je vais en profiter pour récupérer un segment qui va être le premier. Pourquoi le premier segment ? Tout simplement, on a notre dièse ici. Ça veut dire que si on coupe notre chaîne de caractère, toute notre caption, d'accord ? En entière, si on la coupe au dièse ici, ça va nous faire deux parties. La première et la seconde, d'accord ? Donc là, concrètement, je vais récupérer la première partie. Je vais faire continuer et je vais regarder ce qui se passe. Donc ici, j'ai un petit aperçu. Je vais faire test and continue. Hop, c'est parti. Ça va me générer de la donnée. Je vais aller sur send data. Et là, si tu regardes bien, j'ai récupéré la première partie de mon contenu. Super ! C'est exactement ce que l'on souhaite faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma page Facebook et je vais modifier la customisation de ma page. Ici, je vais récupérer la caption d'Instagram avec les hashtags. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer ce contenu-là. Et boum, c'est parti. Je vais aller chercher uniquement le texte qui m'intéresse. Si je fais continue et que je vais faire test and continue, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur Facebook. Pouf ! C'est parti. Je publie. Je publie, je publie. Donc, le temps que ça le fasse. Pouf ! C'est parti. Voilà. Je vais aller sur Facebook. Je rafraîchis ma page. Et je vais regarder ce qui se passe. Et on va avoir normalement notre contenu avec notre image. Alors, attends, ne bouge pas. Ça arrive. Voilà. On a notre contenu, notre image. D'accord ? Et on a ici notre texte sans les hashtags. C'est plutôt cool. On commence à atteindre notre objectif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un lien, notamment le lien de la chaîne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube. Je vais en profiter pour supprimer mon contenu sur Facebook de façon à ce que les gens ne voient pas forcément la publication. Alors, ce que tu vois ici, là, tu vois, c'est publié par Zapier. Ces personnes-là, les personnes qui vont voir ta page Facebook ne le verront pas. Il n'y a que toi qui le vois. C'est tout simplement pour que ça puisse t'aider à te dire « Ok, d'où est-ce que vient ma publication ? » Donc, hop, supprimer la photo de la page. Je vais aller sur ma chaîne qui se trouve à cet endroit-là. Pof, 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 ma chaîne. Voilà, c'est parti. Donc, j'arrive sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner au passage sur la chaîne. Comme ça, du coup, ça, c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite astuce, notamment, par exemple, si tu fais une petite recherche. Je ne me rappelle jamais du lien. Donc, du coup, je le fais comme ça. YouTube Subscribe Link. Voilà, tu as la possibilité de mettre une petite option qui va permettre aux personnes de pouvoir subscribe à ta chaîne YouTube. Voilà, c'est le fameux petit point d'interrogation « Subabonement de score » confirmation égale 1. Je fais « Ctrl-C ». Je vais aller à cet endroit-là et je vais remplacer le point d'interrogation « View as subscriber ». Boum, c'est parti. Si je fais « Entrer », automatiquement, ça va afficher une petite pop-in. Tu vois, et moi, l'idée, c'est que les personnes s'abonnent. D'ailleurs, encore une fois, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a en dessous sur la vidéo. Donc, hop, « Ctrl-X ». Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mieux que… Enfin, on va faire les choses proprement. Ici, à cet endroit-là, je pourrais customiser ma page, faire « Retour à la ligne » et peut-être remettre un petit machin comme ça du style « Pouc ». Voilà. Alors, attends. Voir les dernières vidéos. Hop là, dernière vidéo. Boum, ici. Donc, je pourrais très bien mettre le lien en entier, sauf que bon, ça fait un petit peu crado. On va aller sur « Bitly ». Hop, c'est parti. Et on va convertir, on va raccourcir notre URL de telle sorte à ce que celle-ci soit beaucoup plus courte. Hop là, c'est parti. « Ctrl-V ». « Create ». Ouais, je vais utiliser « Bitly ». Voilà. On n'a pas besoin de créer sur « Bitly ». Enfin, sur « Create ». Pouf, c'est parti. Et je remplace mon petit lien qui va bien à cet endroit-là. C'est un peu plus propre, tu vois. Et puis, en même temps, moi, ce que je vais faire… Alors, je suis en train de tester ça. Donc, concrètement, pouf, toc, on va mettre des petits cœurs, on va mettre des petits « Love » comme ça, toc. Et puis, on va mettre un petit « Star ». Voilà, boum. Voir les dernières vidéos, pof, je vais faire « Continuer ». Et puis, là, du coup, je vais publier mon contenu avec le lien à l'intérieur et regarder ce qui se passe directement sur Facebook. Hop, c'est reparti. Boum, je rafraîchis la page. Toc, et là, et là, et là, et là, et là, et là, on a un super truc. C'est-à-dire qu'on a une petite image, on a notre petit contenu, on a le « Afficher la suite ». Et si on clique à cet endroit-là, on va automatiquement être dirigé vers notre chaîne YouTube avec le petit « S'abonner » quoi, d'accord ? Parce que l'idée, c'est de s'abonner et la personne peut accéder aux dernières vidéos, etc., etc. Donc voilà, c'est… Alors, juste une dernière petite chose, d'accord ? Surtout, ne pas oublier d'appuyer ici quand c'est prêt, de cliquer sur « On » pour pouvoir lancer l'application, la petite « Zap » en ligne parce que sinon, du coup, les dernières photos que tu as publiées sur Instagram, eh bien, concrètement, elles ne le seront pas du tout. Voilà, c'est fini. Pour cette vidéo, n'hésite pas à liker ce nouveau contenu. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter, à donner tes petites astuces, donner tes petites recommandations. Et si tu as des questions, si tu as peut-être des petits cas spécifiques que tu aimerais bien mettre en place, n'hésite pas à les proposer dans les commentaires de façon très claire, de façon à ce que je les réutilise et que je te recrée du contenu derrière par la suite. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard dans un prochain contenu. Ciao, bye !